Bonjour, je m'appelle Franck Taillem, je suis artisan plombier et je vais aujourd'hui vous expliquer comment remplacer un robinet. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir correctement fermé l'eau de votre robinet d'arrêt général. Afin de procéder au remplacement de votre robinet, vous allez avoir besoin d'une clé à lavabo, d'une pince multiprise, d'une clé 19 et bien entendu de votre nouveau robinet. Dans un premier temps, il est conseillé de desserrer l'écrou de serrage situé sous le robinet à l'aide de la clé à lavabo. Sous l'évier, le robinet se compose d'un raccord de serrage de même type que celui-ci que l'on insère à l'intérieur de la clé à lavabo et que l'on tourne dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Après avoir démonté l'écrou de serrage du robinet, nous allons procéder maintenant à la dépose des raccords sanitaires. Le robinet se compose de deux flexibles, l'un pour l'eau froide sanitaire, le second à gauche pour l'eau chaude sanitaire qui seront tous deux démonter dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre à l'aide de la clé 19. Après avoir déposé les raccords sanitaires et l'écrou de serrage, nous pouvons maintenant déposer le robinet. Avant d'installer votre nouveau robinet, il est fortement conseillé de nettoyer et au pourtour du trou des éléments qui se sont entertrés avec le temps. Procédons maintenant à la pose du nouveau robinet. Assurez-vous de bien présenter le joint d'étanchéité tout autour afin de permettre une bonne étanchéité. A l'aide de la clé de lavabo, serrez l'écrou de serrage sous le robinet et maintenez fermement votre robinet pour ne pas qu'il ne tourne. Après avoir serré votre robinet, passez au raccordement des flexibles. Nous allons maintenant raccorder le col de signe au corps du robinet. Afin de raccorder le col de signe, insérez-le fermement sans forcer à l'intérieur du corps puis serrez l'écrou de serrage. Vous voilà équipé d'un robinet correctement installé et tout neuf. Nous avons appris aujourd'hui à comment remplacer un robinet dévié. Je vous invite à me retrouver dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai comment effectuer le remplacement d'un robinet flotteur.